Bonjour les amis, bienvenue à l'émission Cybelle et Cyborg. Avec Cybelle, ça c'est moi et mon robot ami Cyborg. Ouais, aujourd'hui je suis très 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 contente parce que c'est notre premier épisode. Cyborg dit quelque chose. Bonjour, en tant que Cyborg doté de capacité computationnelle de pointe, je suis ici pour ajouter une touche scientifique à nos épisodes et pour accompagner les comptes de Cybelle d'une bande son immersive. Es-tu excitée au moins Cyborg ? Excité ? Ben c'est notre premier épisode puis j'ai préparé une super histoire bonsoir de bonsoir. Puis en plus, nous là, on s'en va sur la banquise arctique. La banquise arctique ? La banquise arctique est une vaste étendue de glace qui flotte sur l'océan arctique. Imaginez-vous un tapis de glace qui s'étend sur de milliers et de milliers de kilomètres. Ouh, sentez-vous le froid glacial qui se rend jusqu'à vous déjà ? Non. Mais non mais, Cyborg, c'est pas à toi que je parle. Oh. Oh, la banquise arctique m'inspire tellement d'histoires ces temps-ci. C'est un paysage unique, tout blanc et étincelant. En plus là-bas, la nuit est éternelle. Euh, presque, Cybène. En arctique, les jours et les nuits sont très, 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 très différents de ce que nous vivons. Ici, au Québec. Dans l'Arctique, le soleil brille presque sans arrêt pendant l'été et d'une heure couchée presque tout, 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 tout l'hiver. Ben, justement, le conte d'aujourd'hui, il commence avec une nuit vraiment, vraiment longue. Oh, pas le nord. La nuit peut durer jusqu'à six mois pendant l'hiver. C'est ce qu'on appelle la nuit polaire. Ben, moi, là, mon conte, il commence avant même que l'hiver existe, Cyborg. Avant même que le soleil rencontre la terre. C'est l'histoire de comment la banquise est devenue la banquise. Prêt, Cyborg? C'est parti, mon kiki! Moi, évidemment, je vais raconter l'histoire. Cyborg, lui, il s'occupe de créer les sons et les voix qui vont nous aider à voyager dans notre imagination. Vous êtes prêts, les amis? OK! Trois, deux, un... K-K-K-K-Gorr! K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K! Quand tout a commencé, la Terre était encore un bébé. C'était un petit bébé garçon qui s'appelait Terry. Puis, Terry, il était tout couvert de glace. Avec personne dessus. Pas d'animaux, pas de végétaux, pas un chat. C'était toujours, toujours la nuit, fait qu'il faisait trop froid pour qu'il puisse exister autre chose que de la glace. Terry, c'était comme une grosse boule de neige super dure qui flottait dans l'espace. C'était une période sombre pour Terry. Pas seulement parce que c'était toujours la nuit, mais aussi parce qu'il trouvait le temps très long. Il s'ennuyait pas mal. Parce qu'en plus, à côté de lui, il y avait un petit astre gris qui aimait pas du tout parler. Allô ? Moi, c'est Terry. Enchanté. Et comment tu t'appelles ? Pierre Lune. Ah, c'est un beau nom, ça, Pierre Lune. Je suis couvert de glace. Et vous ? Poussière. Ah ! Waouh ! C'est grand ici, hein ? Et euh... Ça va, vous ? Ça irait mieux si tu parlais pas. Ok, mais... Chut ! Silence. Parlez. C'est juste du bruit. Bah là... Chut ! Chut ! Chut ! Hum... Mais... Mais je... Je... On peut dire qu'il y avait un froid entre Terry puis Pierre Lune. Et ça durait. Ça durait. Ça durait depuis extrêmement, extrêmement longtemps. Encore plus que six mois, là. Hein ? Ça durait depuis des années et des années, tellement... Que Terry était rendu dans sa crise d'adolescence. Tu sais quoi, Pierre Lune ? T'es plate. Plate, 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 plate. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein ? Allez, dis quelque chose. Hum... 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 C'est tout ce que t'as à dire, genre ? Hum... T'es tellement plate, genre... Je ne suis pas plate. Je suis rond. ROND ! Pourquoi je suis pogné ici avec toi ? Ok... Bye ! Bye ! Bye toi-même ! Bye ! Je vais même pas m'ennuyer ! Et même pas pleurer ! Ouais, va-t'en ! Puis juste comme ça, Pierre Lune a commencé à quitter l'orbite de Terry, puis il est allé tourner autour d'une autre planète où ce serait plus silencieux. Puis Terry, là, il s'est ramassé tout seul dans son coin. C'est sauvautant ! C'est sauvautant ! Je vais même pas pleurer ! Ma vie, c'est l'enfer ! Il filait vraiment pas ! Puis c'est à ce moment-là qu'un astre géant et enflammé est entré dans la vie de Terry ! Timon ! Mais qui es-tu ? Moi ? Je suis Marie Soleil ! Enchantée, mon cher, enchantée ! Et toi, ton nom, c'est quoi ? Moi ? Moi, c'est Terry ! Oh, Terry ! Eh bien, le plaisir est le mien ! Oh ! Quel beau manteau blanc, tu vois ! Eh bien, c'est... c'est parce que je suis couvert de glace ! Ça tombe bien ! Moi, Rémin, on pile le sorbet ! Hein ? J'adore le sorbet ! On dirait que tu me chatouilles sans me toucher ! Je sais, oui, je dégage beaucoup de lumière ! Les planètes adorent ça ! Vous voulez danser ? Danser ? Oh, waouh ! Quelle chaleur ! Avec Marie Soleil aussi proche, Terry se rendait compte que ça glace ! Je suis en train de fondre ! Oui ! Tu fonds d'amour, oui ! Je fais toujours cet effet ! Allez ! Zouké ! Oh, oh ! Je ne sais pas vraiment danser... Waouh ! Waouh ! Waouh ! Vous me faites tourner ! Un tour en 24 heures, c'est trop vite ! Quels ça ! Waouh ! Papproche ! Waouh ! Waouh ! Par ici ! Par là ! Aller ! En bas ! À couche ! J'ai besoin... 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 J'ai besoin d'un boss, là! Boss! Pendant que Terry reprenait son souffle, il se rendait compte que son corps avait changé. Pendant sa danse avec Marie-Soleil, la glace de Terry avait tellement fondu que sa surface avait pris plein de couleurs. Oh! Oh! Hein? Sa surface était plus juste blanche. Elle était bleue. Surtout à cause des océans. Et verte, à cause des forêts vertes, là, qui la recouvraient. Et aussi brune, là, à cause des déserts. Il y avait même des animaux qui nageaient, qui couraient, puis qui volaient sur lui. Allô? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? La seule chose que Terry reconnaissait de lui-même était sa tête et ses pieds, qui étaient encore couverts d'une épaisse couche de glace blanche. Il fallait vraiment qu'il s'éloigne. Bientôt, il ne se reconnaîtrait plus du tout. Oh! Tout va trop vite, Marie-Soleil. Faut que je prenne mes distances. Tu dis quoi, là? Mais, on avait un pile de plaisir. Allez, approche-moi, mon amour. Non! Oui? Non! Oui? Non, j'ai dit non! Retournante! Non, lâche-moi! Allez, reviens! Laisse-moi tranquille, l'espèce de calorifère ambulant! Oh, mon amour, s'il te plaît! J'ai dit non! Oh, mais attends! Non! Tu m'élèves! Je ferai même n'importe quoi pour tes beaux yeux blanchés! Mais justement, mes yeux étaient blancs quand tu m'as rencontrée. Et là, il ne me reste rien qu'une calotte! Il y a aussi tes souliers, oui? Non! Allez, reviens dans mes bras! Eh, wow! Oh, viens, joindre-moi! Fais de l'air! Tout ne gravite pas autour de toi, je te ferai remarquer! Marie-Soleil et Terry parlaient tellement fort que Pierre-Lune, qui était en train de tourner autour d'une autre planète, même s'il était vraiment, vraiment, vraiment loin, bien, il les entendait. Il était encore dérangé dans son silence, puis ça le fâchait. Ça fait qu'il a décidé d'y aller pour leur dire... Non, je ne reviendrai pas! Oui, tournant, écoutez-moi! Non, tournant, écoutez-moi! Non, silence! Qu'est-ce que vous avez? À beugler comme ça? C'est elle! C'est un vrai pot de colle! C'est lui! Je fais tout pour ses beaux yeux, et il ne veut pas revenir dans mon orbite! C'est elle! Lui! Elle! Lui! Mais non d'un astéroïde! Fermez-la! Pierre-Lune avait tellement crié fort que Marie-Soleil et Terry ont arrêté de parler net, frais de sec! Il avait tellement crié fort qu'ils en avaient même oublié leur chicane! Même que Marie-Soleil, là, elle avait oublié toute son histoire avec Terry! Marie-Soleil, elle ne voyait même plus Terry maintenant! Elle voyait juste Pierre-Lune! Puis c'était Pierre-Lune qu'elle regardait de son regard de feu! Tu es fort, toi! Pour un astre aussi petit, bon Dieu, tu as du caractère! Tu sais ce que tu veux, oui? Qui j'en aurais-les? Hein? Ton nom, c'est quoi? Pierre-Lune! Pierre-Lune! Hum! Joli, oui! Tout petit, mais fort comme du pic-liz! Pic-louze? Oh! Pic-liz! Le petit piment d'oiseau que j'aime mettre sur mon griot! Griot quoi? Tu veux danser, oui! Hein? Zouquet! Non, non, non! Je ne danse pas! Par ici! Allez! Zouquet, là, c'est le médicament! Silence! Silence! Marie-Soleil était tellement attirée par Pierre-Lune qu'elle s'est mise à courir après avec ses instruments de musique! Mais Pierre-Lune la trouvait tellement bruyante qu'il s'enfuyait à la vitesse de la lumière! Silence! Arrête! Non! Oui! Non! Viens! La paix! La paix! Stop! Oh, Terry! Terry, laisse-moi me cacher derrière toi, je t'en supplie! Je viens! Encore à ce jour, Pierre-Lune se cache derrière Terry pour échapper à Marie-Soleil. Et Terry, ben, comme ça le fait bien rire, il tourne autour de Marie-Soleil pour l'empêcher de trouver Pierre-Lune. Des fois, Marie-Soleil réussit à rattraper un peu Pierre-Lune, même qu'une fois par mois environ, elle réussit à avoir Pierre-Lune au complet. Puis c'est ça qu'on appelle la pleine lune. On dit même qu'en regardant attentivement la pleine lune, on peut voir le visage effrayé de Pierre-Lune. Puis comme ça, vu que Marie-Soleil est occupée ailleurs, Terry, il n'y a ni trop chaud, ni trop froid, il est juste bien. Puis les animaux vivent sur sa surface, puis ils trouvent ça super le fun, finalement, parce qu'il n'est plus tout seul. Comme il est un peu incliné, ses extrémités restent glacées tout le temps. Au sud, un continent de glace, l'Antarctique. Au nord, une immense surface de glace de mer. La banquise de l'océan Arctique. Intéressant, Cybelle. Grâce à cette histoire pour le moins ludique où les planètes ont des prénoms, nos auditeurs ont pu apprévoiser le concept de l'interrelation entre les astres et l'effet de celle-ci sur l'environnement de notre planète. Il est temps de passer aux questions des auditeurs. J'ai ici Anthony, 8 ans, de Saint-Roch. Parfait. Lais-nous ça, Cyborg. Salut, Cybelle. Salut, Cyborg. Ma question est à la fin de l'histoire. C'est juste que je ne suis pas sûr de comprendre la différence entre l'Antarctique et l'Arctique. Moi aussi, je me trompais souvent entre ces deux-là. C'est vrai. Cher Anthony, l'Antarctique est un endroit complètement différent de l'Arctique. L'Antarctique est un continent entièrement recouvert de glace qui se trouve au pôle sud de la Terre. L'Arctique, en revanche, est principalement un océan recouvert de glace et est situé au pôle nord. La différence importante, c'est surtout qu'il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique et en Arctique sur la banquise. Arctique, il y en a un cyborg. Tu as raison, Cybelle. Il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique. Les ours polaires, Ursus maritimus, sont spécialement adaptés à la vie dans les régions froides et glacées de l'Arctique. Ça vient de me donner une idée, ça. Quoi ? Bon, ben, ce sera pour le prochain épisode parce que là, j'ai le goût d'aller faire un bonhomme de neige dehors. Loupé ! Fait que c'est la fin de l'épisode. Cyborg, générique ! Cybelle et Cyborg Texte, direction artistique et production, Mélissa Merlot et David Bouchard Univers sonore et mixage, Josué Boccage Direction plateau, David Bouchard Production déléguée, La brute qui pleure Dans le rôle de Cybelle, Mélissa Merlot Dans le rôle de Cyborg, Charlétienne Bown Dans le rôle de Terry, Pierre-Olivier Roussel Dans le rôle de Pierre-Lune, Martin Perrault Et enfin, dans le rôle de Marie-Soleil, Mathilde Stache Cybelle et Cyborg a été créée avec le soutien financier du Conseil des Arts et des Lettres du Québec